Dimanche tôt le matin, c'est le branle-bas de combat au CPSM de Glin. Des camionnettes envahissent le parking, des VTT prennent d'assaut les couloirs. Salut, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui ? Alors c'est le 7ème VTT, 7ème bis, édition 7 bis du CPSM de Mons. Donc on attend des gens en nombre en fonction du temps généralement et voilà. C'est quoi les formalités d'inscription ? Alors on vient avec son sourire, son vélo et 5 euros et on est parti pour la gadoue et les montées, les descends. Mais avant cela, un petit réchauffant. Il y a du café à volonté et de la soupe, voilà, avant de démarrer. Question look, les uns ont opté pour le long, d'autres pour le cours. Je mets le long quand il gèle. Certains ont franchement hésité. Un 3,5, un à la moitié, comme ça. Bon, il fait pas froid, ça va. Et oui, pédaler, ça réchauffe, les mollets, à condition de bien choisir sa distance. Le 50. Ouais, c'est le minimum. Bah oui, je suis venue là, tombe déjà, il faudra retourner. Vous avez choisi votre parcours, monsieur ? Bah écoutez, pas encore, logiquement, on doit partir sur le 50. On vient de France. Avant le départ, un petit contrôle technique s'impose. Qu'est-ce qui se passe là, un petit coup de mou ? Oh, il a fuité, donc à mon avis l'obus est desserré. Bah bon, on va arranger ça, c'est obligé. On va voir les bras et les jambes ? Oui, et la descente aussi. Vous, vous ne roulez pas qu'à l'eau claire, il y a de l'électricité là-dedans ? Ah, bien sûr, oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour aller plus vite. Non, non, ce n'est pas pour aller plus vite, c'est pour améliorer un petit peu les qualités. Parce que ça devient plus. Il faut vivre avec son temps. 75 ans, alors, bon. Allez, cette fois, c'est parti avec notre caméraman tout terrain. Tu vas tout d'où filmer Dimitri ? Je vais filmer tout le parcours, 35 kilomètres et puis bambou. Bon, là, on s'en tirait bien une petite pause ravito. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu du ravito ? Oh, plein de choses, plein de bonnes choses. On a des mandarines, raisins, bananes, des gaufres, chocolat, franchipane. Un buffet équilibré ? Équilibré, ça équilibré, je ne sais pas, mais pour les sportifs, c'est bon. Comment ça se passe jusqu'ici ? Ça va à fond de balle, chien. Ouais, ouais, ouais. Sinon, vous faites quoi, vous, à l'école ? Je suis instituteur primaire. Je travaille donc CPSM en temps dans l'école fondamentale. Dans le type 8. Et oui, le VTT au CPSM, c'est aussi une grande chaîne de solidarité. Chacun se mobilise, selon ses envies, ses capacités. Alors, moi, je suis institutrice, c'est institutrice maternelle. Et donc, je suis aussi, entre parenthèses, la femme du prof de gym. Et donc, je suis un peu recrutée d'office. J'entendais, monsieur, vous sortez de nuit ? Oui. Vous avez fait quoi ? Éducateur, ICOSRJ, donc surveillance dortoir pour les enfants. Ah ouais, donc vous n'êtes pas sorti en boîte ? Non, du tout. Et là, vous êtes là pour soutenir les collègues ? Oui, soutien aux collègues, préparation et mettre un peu d'ambiance dans l'organisation de la journée. Les bénéfices, ça va servir à qui ? A quoi ? Aux jeunes. Aux jeunes de l'institution, donc pour tout ce qui est activité, séjour extérieur. Les bénéfices, c'est uniquement pour les jeunes de l'institution. Comme ça, ça leur permettra de partir en camp. Au niveau de la hausse des prix, tout ça, au niveau du budget, ce n'est pas forcément évident. Et ça leur permettra de faire des activités en plus de ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Voilà, fin du parcours. On a bien mérité un rafraîchissement. Rien de telle qu'une bonne petite douche après l'effort ? Oui, exactement. Après 50 km, c'est bien ce qu'il faut. Et pour vous ? On verra. Vous allez vous réchauffer comment, alors ? Je ne sais pas, un bon bol de soupe à mon avis.